La Haute Galilée, Shrem, Bethel, et puis il arrive, il rencontre quelqu'un après Bethel qui vient avec un plateau, le pain et le sel, il lui dit, comment t'appelles-tu ? Il lui dit, moi c'est Melchizedek. Il lui dit, ah bon, et qu'est-ce que tu fais là, fais-tu là ? Il lui dit, moi je suis le roi de Chalem. Ah bon, Chalem, nous ne savons pas encore ce que deviendra et adviendra de cette ville. Et il est Melchizedek, celui qui rencontrant Abraham, lui dit, j'eus un songe dans la nuit qui précéda notre rencontre et l'Éternel, Dieu des cieux et de la terre, me fit savoir que cette terre te reviendrait en héritage. Alors voici le pain et le sel, non pas pour t'accueillir, mais pour t'ouvrir l'époque de ma vie. Abraham ne s'arrête pas là, il continue, marche jusqu'à Bethléchem et arrive à Fébron. Mais il n'arrive pas n'importe où à Fébron.